12h-13h, France Bleu Champagne-Ardenne, midi. Jonathan Maquin, bonjour. Bonjour. Jonathan, qu'on a pu voir dans la presse locale, avec votre projet de modélisation de 3D de la ville de Reims, et puis surtout, on va plutôt dire du trafic des bus, l'idée c'est ça. Alors, vous en fait, au départ, vous êtes passionnée de bus. Oui, je suis passionnée de bus et de train. Oui, mais c'est venu de comment, ça ? Alors, c'est venu parce que, voilà, j'ai commencé ma passion sur Chalon. Donc, j'ai commencé à me balader sur le réseau de la CITAC. Et les conducteurs me présentaient un peu leur métier, comment ils faisaient, la prise de service et tout. Et un jour, je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire une passion ? Et c'est venu comme ça. Après, j'ai appris les types de véhicules, tout ce qui fonctionnait sur un réseau. Voilà, donc vous êtes vraiment à fond dans le bus. Je suis à fond, oui. Et donc, vous vous êtes mis à jouer à ce jeu. Donc, c'est OMSI 2, c'est ça ? Et ça, alors, c'est un jeu de conduite de bus en virtuel, en fait. Voilà, donc c'est un jeu de simulation. Et donc, c'est basé sur une ville allemande, donc Berlin, et une ville imaginaire, donc Granddorf. D'accord. Et... Et on peut créer soi-même sa vie ? On peut créer ses véhicules et sa propre ville, que ce soit une ville réelle ou une ville virtuelle. Et donc, vous vous êtes dit un jour, tiens, ben, moi, je vais faire Reims. Alors, j'avais commencé au début à créer une ville virtuelle, donc la map OMSI Ville. Et un jour, après avoir pris la main sur l'éditeur du jeu, je me suis dit, ben, pourquoi pas créer sa ville ? Donc, j'ai commencé à créer la ville de Reims, donc il y a à peu près deux ans. Et j'ai commencé à créer le quartier des Châtillons, puis le centre-ville de la ville de Reims. Le quartier des Châtillons où vous habitez ? Voilà. Le centre-ville, donc ça veut dire tout créer et tout construire, en fait. Alors que soit... Rue par rue, bâtiment par bâtiment ? C'est ça. Comment ? Enfin, ça paraît un truc de fou. Donc, j'utilise le logiciel Google SketchUp, qui me sert à créer des bâtiments, que ce soit la façade et tout. Et sur ce logiciel, on peut récupérer l'image qu'on souhaite avoir. Par exemple, l'image de France Bleu Champagne Ardennes, par exemple. J'ai juste à cliquer sur un bouton et ça y est, le bâtiment est créé. Mais c'est très complexe à faire. D'accord. Pour surtout s'y connaître. Ah oui, j'imagine. Donc, on va voir justement, parce qu'apparemment, je l'ai cru comprendre que vous étiez formée par vous-même. Oui, oui, j'ai appris par moi-même. On va voir ça dans quelques minutes sur France Bleu Champagne Ardennes. Ce sera juste après Les Enfoirés. Juste une petite chanson. Jonathan Maquin, qui modélise la ville en 3D. Et puis, on verra aussi peut-être que vous... Parce qu'évidemment, vous faites ça tout seul pour l'instant. Je suis aidée juste par un ami. Voilà. Donc, on verra peut-être qu'il y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées pour vous aider aussi. Il n'y a pas de problème. On va voir ça dans quelques minutes. Donc, voici Les Enfoirés sur France Bleu. France Bleu Champagne Ardennes Ce sont les Enfoirés sur France Bleu Champagne Ardennes. France Bleu Midi. Jonathan Maquin, fan de bus. Et donc, il a décidé de recréer sur un jeu qu'on trouve dans le commerce, évidemment. Ce jeu, donc, Omni 2. Alors, Omni 2, on peut le trouver sur Internet. Donc, sur le site Steam ou à Aérosoft. Au prix de 24,99 euros sur leur site. Et donc, si on veut essayer votre carte, en tout cas, la ville de Reims que vous avez créée, il faut absolument avoir ce logiciel. Oui, il faut obligatoirement avoir ce jeu. Allez-y. Non, non, mais je vous écoute. Et donc, la carte de Reims sera disponible gratuitement via la page Facebook. Donc, OMSI projet situera virtuel et réel. Et sur la page OMSI 2, Champagne Ardennes virtuel. Excusez-moi. Alors, à la base, vous n'êtes pas du tout informaticien. Vous n'y connaissez rien dans les logiciels, tout ça. Donc, il a fallu... Vous avez pris vos informations comment et où, comment ça s'est passé. Donc, il a fallu que vous formiez. Vous sachiez comment faire. Parce que moi, vous allez me dire, tiens, demain, tu fais une carte pour ce... Je ne sais pas du tout. Donc, vous avez pris les informations comment ? Alors, j'ai pris les informations depuis Google, depuis les tutoriels qu'on peut trouver sur YouTube. Et j'ai regardé plusieurs fois les vidéos. Et puis, j'ai essayé de me prendre la main sur le logiciel. Donc, pour la 3D, pour Google SketchUp, ça a été très compliqué au début pour pouvoir le convertir dans le jeu. Parce que la première fois que j'ai converti, donc la tour des argonautes, elle arrivait toute blanche sur la carte et à l'envers. Ah oui, c'est embêtant. Donc, il a fallu la remettre à l'endroit, puis en couleur. C'était quoi le plus difficile, donc, dans cet apprentissage ? Alors, le plus dur, c'est vraiment la patience. Parce que c'est vraiment un projet qui est vraiment très long. Et c'est vrai que comme nous ne sommes que deux sur le projet, c'est vrai que la ville n'avance pas très vite. Puis, vu comme je travaille, donc la vie et le travail m'empêchent d'avancer la semaine. Donc, voilà. Donc, on fait ça plutôt le soir, le week-end ? Le soir et le week-end. C'est un passe-temps, quoi. Voilà, c'est un temps libre. Voilà, et donc, comme ça, vous modélisez petit à petit. Vous en êtes où, là, pour l'instant ? Alors, pour l'instant, je suis entre 40 et 50% de la ville de Rince-Cré. Donc, il y a un peu, très, très peu de bâtiments qui ont été modélisés. Et bon, tout le centre-ville est quasiment modélisé. D'accord. Donc, il me reste les petits détails. Donc, les panneaux et le tramway sur la place Miron-Éric à faire fonctionner. Alors, j'ai vu sur Internet, sur YouTube, on peut voir, justement, une vidéo du jeu. C'est assez impressionnant. C'est vrai qu'on est à l'intérieur du bus, on le conduit, il y a les passagers. Vous avez même mis les sons du vrai bus Ré-Moi. Oui, les vrais sons qui m'ont été fournis par un conducteur du réseau Le Met. Donc, plutôt Keolis 3 Frontières. D'accord. Donc, je remercie énormément pour ces sons. Voilà, et donc, effectivement, on ouvre la porte, on a les passagers qui rentrent. On vend les tickets. Voilà, on vend les tickets, et puis ensuite, donc, hop, on se dirige comme ça sur la ville. Donc, votre projet, évidemment, c'est de modéliser tout le réseau, et puis, éventuellement, peut-être, toute la ville, ou juste ce qui est visible du réseau de la ville ? Alors, oui, toute la ville. Donc, après, ce que je pense peut-être faire, c'est faire des itinéraires de déviation. Donc, voilà, c'est déjà un projet qui est vachement lourd à porter. Oui, parce qu'après, on pourrait imaginer aussi, pourquoi pas, de dire, tiens, allez, je prends mon bus, et je suis un sauvage, et puis, je vais prendre le chemin que je veux. Voilà, et puis, on peut même rentrer dans le bâtiment de France Bleu Champagne-Ardenne. Et pourquoi pas, ou dans la cathédrale. Très bien, on se retrouve dans quelques minutes, Jonathan. Après, je vous le laisse sur France Bleu Champagne-Ardenne. 12h21, vous écoutez France Bleu Midi. France Bleu Champagne-Ardenne. Confidence pour Confidence sur France Bleu Champagne-Ardenne. France Bleu Midi dernier, reparti avec Jonathan Maquin, qui modélise en 3D la ville de Reims et le réseau Citura. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Parce que le réseau Citura, c'est quand même pas mal. Oui, oui. Surtout que là, avec les gros Reims, le réseau va sûrement s'élargir. Donc, ça va rapporter encore plus de travail au projet. Donc là, il y a encore du boulot. Il y a du pain sur la planche. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où on peut suivre régulièrement votre travail. Oui, oui. Donc, on peut suivre le projet sur le groupe Facebook. Donc, Citura Virtuel et Réel. Et on peut suivre aussi le projet sur la page Facebook, OMSI2, projet Champagne-Ardenne virtuel. Voilà, mais simplement, si on tape votre nom, après, on vous trouve. Oui, voilà. Je mets des informations sur mon compte Facebook. Voilà. Et puis, si on veut vous aider, comment on fait ? Alors, il faudra, pour les personnes qui sont intéressées, peuvent me contacter sur les groupes Facebook ou sur ma boîte mail, donc maquin, donc M-A-Q-U-I-N, point Jonathan, arrobas, AOL.fr. Et il faut avoir quelques connaissances ou alors on fait comme vous, on va se former sur le tas ? Oui, pour les personnes qui sont volontaires ou même que ce soit juste une petite aide au projet, c'est déjà ça de fait et ça fait toujours plaisir à faire. Est-ce que vous savez déjà quand est-ce que ça va s'arrêter ? Là, vu comme ça fait déjà deux ans que le projet est en route, donc je peux encore compter trois, quatre bonnes années pour que la ville soit entièrement modélisée. Alors, en plus, fan de bus, ça veut dire aussi que vous avez modélisé les bus de la ville de Reims ? Nous avons commencé à créer le bus électrique qui circule sur la ligne Citibus. Citibus, donc avec un ami. Donc voilà. Donc il n'est pas encore entièrement modélisé. Vous êtes en train là ? On est en train. Tout ce qui est carrosserie et les volants sont déjà installés, ainsi que les sièges. Voilà, et puis vous êtes nostalgique un petit peu de l'époque TUR. Oui, voilà. Donc je suis sur tous les informations données par Cyril Régnier, qui est président de l'Astur, l'association de sauvegarde de transport urbain de Reims. Et c'est vrai que c'est vraiment... Donc là, c'est pareil, vous avez aussi en projet éventuellement de modéliser un bus de ce qu'on appelait la TUR, les transports urbains rémois. Oui, oui, j'ai un projet justement de modéliser un ancien bus de la TUR que je pourrais peut-être même faire circuler sur le projet en tant que Citibus. Voilà, en tout cas, bon, un beau travail, déjà. Et puis, alors, on peut conseiller aux auditeurs, éventuellement, d'aller voir sur Internet, parce qu'il y a la presse locale qu'on a parlé, donc on a quelques vidéos également qu'on peut suivre. Et puis alors, si on veut essayer, parce que là, est-ce que pour l'instant, on peut quand même déjà essayer ce que vous avez déjà modélisé ? Oui, donc il y a une bêta qui est sortie il y a à peu près un an, donc qui représente l'ancienne ligne Citibus, qui est disponible sur le groupe Facebook. D'accord, voilà. Donc si on veut en savoir plus, en tout cas, on va sur Facebook et on voit tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Je crois que vous aviez un petit remerciement. Alors, je remercie énormément Pascal, qui est conductrice Courrier de l'Aube, qui est vraiment quelqu'un de sympa et qui me soutient énormément sur le projet, ainsi que ma famille, mes collègues et mon beau-frère qui est actuellement chauffeur de car. Et puis ce qui est assez rigolo, c'est quand même assez original comme passion, la passion du bus. Oui, ça ne court pas les rues. Et donc vous avez aussi plein de petits bus chez vous ? Oui, oui, donc j'ai surtout des petites maquettes. Des petites maquettes de bus ? Voilà. Et puis alors, quand vous allez dans une ville, donc dans Reims, je suppose que vous ne prenez que le bus ? Oh oui, j'aime beaucoup ça, voyager. Donc j'en profite. Et donc quand vous allez comme ça dans d'autres villes, les grandes villes, vous aimez bien aussi aller dans les bus ? J'aime surtout les photographier. D'accord, très bien. Voilà, donc il s'appelle Jonathan Maquin, un passionné que vous retrouvez éventuellement, évidemment, sur Facebook, en tapant son nom et son prénom, tout simplement. Merci beaucoup d'être venu et puis à bientôt. Merci. La demi-heure qui vient, le programme avec Pauline Godard. Nous serons à Verzenay. L'histoire également avec Christelle Lapierre et puis le reportage inattendu de Sébastien Giton. On ira faire du canoë et du kayak. Il est 12h30, le Chantagnard d'Aisne, midi.